Ouais, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Vous avez vu la sortie du journaliste Abbé Marouane. Alors, je vous avais dit ici, depuis longtemps, le complot de déstabiliser El Haïssou Loudalé, ce leader politique. Gawal, parce que ce n'est plus caché, tout le monde est conscient maintenant. Maintenant, Ousmane Gawal, vous avez oublié les moments lorsque vous avez été au Futa, lorsque vous aviez monté ce que vous êtes en train de mettre devant le peuple de Guinée aujourd'hui. Contre El Haïssou Loudalé, vous avez oublié les sages du Futa que vous avez été voir, parce que vous aviez soif de prendre la place de El Haïssou Loudalé. Ousmane Gawal, je te dis, aujourd'hui, tu vas être le gros perdant. Le gros perdant. Tu as oublié. Père à son âme, sans loi. Parce que vous avez cru que non. Vous allez faire ça. Vous allez rabaisser la personne de El Haïssou Loudalé. Mais regardez le soutien. Que les gens, l'amour que les gens ont pour lui. Gawal. Gawal. Les journalistes que tu as contactés. Les personnes que tu avais déjà vues auparavant. Gawal. Regarde aujourd'hui. Gawal. Tu as oublié. Les avocats de El Haïssou Loudalé. Quand tu faisais du chantage, tu as oublié tout ça. Tu es le gros perdant. Gawal. Tu es le gros perdant dans tout ça. Tu es le gros perdant. Comment quelqu'un peut être rempli de haine. Haine. Gawal. Les gens t'ont connu ici derrière. El Haïssou Loudalé. Tu n'étais rien. Celui qui t'a fait, c'est lui. Et quand on dit toujours, le traite est toujours à côté. Gawal. T'as vu le résultat ? Aujourd'hui. C'est toi qui seras rejeté dans la société. Pas El Haïssou Loudalé. Vous avez tout fait. Tout. Je suis sorti ici, je vous ai dit. Votre plan mathiavélique. Choisissez d'autres options pour combattre la personne d'El Haïssou Loudalé. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes dedans ? Gawal. Tu sais déjà, tu avais parlé à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Tellement que tu avais une rage contre El Haïssou Loudalé. Gawal. Tu es le gros perdant. Tu es le gros perdant. Je t'avais dit. Il faut combattre quelqu'un sur la base de la vérité. Ce que Selou a reçu à faire pour l'UFDG. Aucun de vous ne pourra le faire. L'unité de l'UFDG. La force. Tu as eu quoi maintenant ? Vous avez eu quoi ? Vous avez cherché à saluer son honneur. Vous avez eu quoi dedans ? Vous avez eu quoi ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Vous êtes où aujourd'hui ? Dans cette société. Vous, par rapport à El Haïssou Loudalé, vous le dépassez en quoi ? Votre objectif vous avait atteint ? Mais vous avez vu ? Quand on vous dit, je suis sorti ici. Il y a deux mois de cela. Et vous avez suivi ma vidéo. Mais vous avez choisi le timing. la nomination de Baoudi. Quand vous allez faire encore plus de mal à El Haïssou Loudalé. Depuis 2017, ce complot était déjà préparé. Depuis 2017, ce complot était préparé. Depuis 2017. Mais les responsables du RPG n'ont jamais accepté qu'ils vont combattre El Haïssou Loudalé. Autrement. Mais c'est parce que vous, les mauvaises personnes, vous, les petites personnes, l'option que vous avez choisie à salir le monsieur, le gouvernement du président Fakondé ne l'a pas accepté. Vous avez vu ? Non, mais c'est... C'est méchant. Vous pensez que vous allez faire le mal, que les gens ne seront pas ? Quels sont ceux ? Ils sont les malfaiteurs ? Regardez-vous aujourd'hui. Vous allez voir comment les gens vont vous regarder. Pourtant, j'avais dit ici, je suis sorti. Je vous ai conseillé. Mais vous n'avez pas compris. C'est vous, je vous ai dit, c'est vous le gros perdant. C'est vous le gros perdant. L'amour que les militants ont pour El Haïssou Loudalé. Il gâte toujours l'amour. Qu'est-ce que toi, tu n'avais pas dit ici, Gawal ? Toi qui parlais de l'injustice, tu gueulais dans les radios. Qu'est-ce que tu n'avais pas dit ? Contre le présent Fakondé. En tout cas, d'autres révélations. Les avocats de El Haïssou Loudalé que tu avais contacté avant pour faire ton chantage. Les journalistes, les sages du fouta que tu avais contacté, Ousmane Gawal, tu es le gros perdant. Trop de témoins dans ton complot. Trop de témoins dans ton complot. Les sages du fouta sont témoins. Les avocats de El Haïssou Loudalé sont témoins. Des journalistes ! Parce que tu étais aveuglé à cause de ce petit pouvoir, ce petit poste de ministre. Mais tu es sorti maintenant, c'est toi qui vas perdre. Mamadi Dumbouya, toi, tu sais déjà, tu n'es pas aimé. D'abord, tu as trahi ton bienfaiteur, le présent Fakondé. Nous, on ne peut pas t'aimer. Le RPG Arcane Ciel. C'est les deux grandes formations, RPG Arcane Ciel, et lui a déjà Anad. Ceux qui ont applaudi pour toi, Mamadi, ils sont où aujourd'hui ? C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir honte. Il faut avoir honte. C'est pourquoi j'ai dit toujours Ficero Lombali, c'est-à-dire l'ingrat, le traite, n'a pas honte. Et elle laisse le dollar sortir ici danser. Elle laisse le dollar sortir ici faire des tournées à l'étranger pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée. S'il y a tout réparé. Le FNDC, les Fonkemangé. Mais tout le monde a vu comment Fonkemangé a été traîné. On a tous vu des mesures prises pour dissoudre le FNDC, ce que le gouvernement du président Alphacone ne l'a pas fait. C'est-à-dire détruit la maison de Elasolidale, ce que le pouvoir du président Alphacone n'a pas fait. Empêcher Elasolidale de rentrer chez lui avec des accusations. Je ne sais de quoi ce que le président Alphacone ne l'a pas fait. Des journalistes emprisonnés, ce que le président Alphacone n'a pas fait. Des médias aujourd'hui fermés, ce que le président Alphacone n'a pas fait. Eh ! Ah non ! Vous avez vu ? Je vous avais dit le temps est le meilleur allié de la vérité. Je vous avais dit la vérité allait triompher. Je vous avais dit quelqu'un d'autre devait faire le coup au président Alphacone mais pas le bandit je vous avais dit je vous avais dit ça. On avait le diamant on avait le diamant on lui dit non le diamant c'est pas bon le président Alphacone et on nous envoie le caillou on a le diamant en main on dit non 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 c'est pas bon maintenant on échange le diamant au caillou Ah ! Le guinéan on avait de l'eau on dit non c'est pas glacé on dit l'eau là c'est pas glacé non c'est pas glacé on se plaint le président Alphacone de l'eau pure on dit non 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 c'est pas bon il faut changer on a changé à quoi l'eau sale l'eau de WC c'est ce qu'on nous a donné en échange de l'eau pure ce qu'on avait on dit non 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 c'était pas bon ceux qui sont venus pour dire ça c'était pas bon aujourd'hui c'est-à-dire c'est l'eau de WC qu'on est en train de nous donner maintenant il faut dire 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 regardez le pays Lamine Girassi que moi-même j'ai critiqué ici matin mais dis ça la radio et qui pouvait imaginer que sous cette transition avec la joie qu'on a vu de Lamine Girassi de Moussa Moïse que Lamine Girassi aujourd'hui 11 ans du pouvoir du président Fakwande avec les critiques les grandes émissions où nos ministres étaient invités souvent même humiliés dont nous on se plaignait ceux-ci n'ont pas en tout cas fermé ou mettre une pression jusqu'à ce que la compagnie Adafo parte en faillite aujourd'hui 80 c'est-à-dire 70% du personnel mais c'est que la radio est fermée 70% du personnel imaginez les techniciens les caméramans tous ces tous ces ingénieurs de son ainsi de suite que toutes ces personnes-là 70% d'une entreprise on en voit ce n'est pas la faillite ce n'est pas la faillite et le CNRD vous n'avez pas honte et Mamadi Doumbouya le CNRD vous n'avez pas honte aujourd'hui regardez la cellule regardez Sidia Touré regardez l'UFDG ceux qui ont applaudi ceux qui ont cru en vous mais je veux savoir vous trompez qui si c'est eux qui ont applaudi hier qui ont cru en vous qui vous désapprouve aujourd'hui c'est pas mieux de donner le pouvoir de Président Facondé si ce n'est pas les armes où est le peuple pour vous si ce n'est pas le mensonge la démagogie où est la vérité si vous avez fait le coup d'état hier c'est eux qui ont applaudi c'est eux qui ont cru en votre combat mais remettez le pouvoir de Président Facondé on va avancer parce que vous n'avez rien à porter rien du tout au peuple de Guinée rien du tout au changement aux conditions de vie des Guinéens c'est-à-dire quand je vois toutes ces personnes qui sont sorties qui ont cru en cette transition aujourd'hui dans le désespoir total je me dis vraiment le CNRD ils n'ont pas honte ils n'ont pas vraiment honte tous ceux qui se plaignent du régime du Président Alpha Condé aujourd'hui non mais c'est incroyable la famille c'est pas mieux de donner le pouvoir du Président Facondé on va quitter là parce que si c'était ça le résultat comme le Guinéen moi je vous ai dit ils n'ont pas compris comment on peut prendre un Toto un Tocard comme Mamadi Dumbuya qui n'a même pas son BEPC alors la Guinéca quelqu'un qui n'a pas son BEPC avec tous ces intellectuels Guinéens ces technocrates Condé c'est ce dernier qui va nous commander qui va nous orienter nous montrer le chemin du développement avec son entourage de Tocard de Toto Djiba Djakite Amara les Oussouman Dumbuya ainsi de suite la Guinéca vous n'avez rien compris d'abord vous avez vu transition qu'ils ont après une année trois mois qu'ils ont besoin de deux ans il nous reste neuf mois seulement neuf mois c'est ce qui reste cette transition comment on va mettre une constitution en place jusqu'à présent le Burkina qui a fait le coup d'état derrière nous regardez le Burkina regardez le Niger regardez le Gabon je vous ai dit quand il y a la volonté tout est possible mais quand il n'y a pas la volonté je vous ai dit le coup d'état est un instinct de survie le président Alpha Condé allait chasser beaucoup de personnes Mamadi Dumbuya les Namouris qui ont contribué au succès de ce coup d'état toutes ces personnes devaient partir je vous ai dit ils ont profité de la situation regardez le résultat aujourd'hui qui est en Guinée aujourd'hui ? Vadia Lamdelila qui ? qui ? 2017 17 000 milliards 17 000 milliards 2017 fonction publique on met 18 500 personnes à la retraite jusqu'à présent aucun changement aucun secteur l'électricité qu'on avait avant le coup d'état regardez aujourd'hui le bateau turc qui était là-bas les mêmes bandits aujourd'hui c'est pas le même bateau qui sont en train de négocier famille je vous ai dit on m'a dit son clan je vous ai dit je vous ai dit c'est un groupe de bandits de gangsters je vous ai dit c'est un groupe de vauriens je vous ai dit ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et je vous ai dit qu'ils n'organiseront pas d'élection je vous avais dit ça depuis le début je vous avais dit le coup d'état c'est un instant c'est-à-dire ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et ils feront tout d'ailleurs ils ont tué le 5 septembre quand tu prends le Mali il le peut peut-être dans les rues Asmi Goïta peut partir la tête haute Ibrahim Traoré peut partir la tête haute Tchani peut partir la tête haute quand il est à la pression populaire même s'il y a la pression populaire si les militaires les soldats les gens ne se lèvent pas je vous ai dit qu'on le veuille ou pas il faut que tout le monde mette ça dans la tête je ne veux pas dire en français ceux qui comprennent le sous-sous vous avez compris parce qu'il y a de ces thèmes on ne dit pas ici donc je vous ai dit ce ne sont pas les négociations où sont les facilitatrices on a parlé d'ici 4 de dialogue tourner je ne sais de quoi ça apportait quoi ça apportait quoi je vous dis de vous réveiller je vous dis de vous réveiller même le gouvernement de Baouri n'ira nulle part n'ira nulle part je vous dis c'est pour nous faire perdre du temps Baouri va faire quoi devant l'UFDG Baouri pourrait apporter quoi toi Moussako Sawadogo maudit toi qui dis que Burkina Bé est laissé j'ai mal parlé d'Ibrahim maudit il faut quitter dans mon live ici on t'a invité je suis en train de prendre l'exemple aujourd'hui les réformes de Ibrahim l'avancée maudit on t'a appelé ici je vais te bannir ici tout de suite inconscient comme ça même quand on dit c'est bon il faut fermer ta gueule dans ce live donc comparativement à ces autres pays poutistes ils n'ont rien à porter ils ne veulent pas partir il n'y a pas la volonté aucun changement nous sommes le combien aujourd'hui le le 6 mars jusqu'à présent des fonctionnaires guinéens ne sont pas encore payés imaginez doivent payer le loyer et depuis le mois passé d'autres ne sont pas payés d'autres ne sont pas payés depuis le mois passé c'est-à-dire le mois de carême est devant nous un pays en majorité musulman le mois de carême est là c'est-à-dire tous ces travailleurs d'ailleurs nous sommes dans le mois aussi de carême des chrétiens et avec ça on est assis dans la démagogie des intellectuels malhonnêtes sont en train de soutenir ces voriens vous-même vous savez que ces gens n'ont rien dans la tête il faut connaître pour pouvoir bien faire mais non c'est malhonnête parce que oui quand ils rentrent dans les bureaux on leur donne des billets verts c'est malhonnête savent que ils n'ont pas la popularité de Seloudal ils n'ont pas la popularité du candidat du RPG il faut tout gâter pour qu'eux ils puissent gagner comme vous êtes en train de voir comme ça hier j'ai vu des images de Baoury avec deux anciens deux premiers ministres deux anciens premiers ministres du présent Alpha Kondé je ne suis pas contre quand on parle de cadre de dialogue je ne suis pas contre ces images j'ai vu voilà il y a le premier ministre Komara l'autre j'oublie son nom voilà il a été le premier ministre aussi du gouvernement du présent Alpha Kondé ici vous voyez monsieur Fofana ils sont tous tous ici en majorité ce sont des anciens premiers ministres vous savez vous avez Lucène Fall c'est bien quand Baoury qui vient il se fait entourer pas de chevronner des doyens tout ça c'est bon mais vous savez moi c'est l'hypocrisie du CNRD l'hypocrisie de certains Guinéens tous ces gens là ont dirigé le pays vous savez c'est très simple la logique du CNRD c'est-à-dire soit tu les soutiens tu n'as pas de problème mais si toi tu as d'autres ambitions c'est-à-dire parler des élections là on vient on te crée des problèmes docteur Kassori ça fait combien ça fait combien de mois combien d'années maintenant combien d'années les damaro on vient on change les magistrats le procès des gens ils doivent se débrouiller pour avoir des avocats même l'ancien avocat de docteur Kassori le sénégalais est décédé tout ça qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici ça dit tu les soutiens il n'y a pas de problème tu les soutiens tu n'as pas de problème tous ces anciens premiers ministres pourquoi on n'a pas demandé des comptes à ces anciens là d'autres même ont duré que docteur Kassori mais parce que ils savent déjà docteur Kassori après le président le Faconde c'est l'homme qui est choisi pour remplacer le président le Faconde et là sur le dalle ils savent que oui il a de la popularité si Diatour est pareil il faut détruire ces gens là sinon ce n'est pas des premiers ministres qui sont là Komara monsieur Fofana et l'autre j'ai oublié son nom ils étaient tous autour des Baouris c'est des bonnes choses ce sont des Guinéens moi je ne suis pas contre ça mais quand d'après mon madu Dumbuya ça ne serait pas de la chasse aux sorciers et c'est ça qu'on appelle la chasse aux sorciers vous visez des candidats potentiels vous visez des candidats potentiels ou à Koulon et Koulon élection c'est entre deux personnes si le président le Faconde n'est pas le candidat du RPG si il s'agit de parler des élections aujourd'hui en Guinée c'est deux personnes le docteur Kassouli et Elasoul Dalé mais il faut détruire parce que Mamadi n'a pas la volonté de parti et c'est et c'est malhonnête de cadre qu'aux politiciens parce que eux moi j'appelle leur groupe Serré Nyangbo Serré Aigri le groupe de Baouri le groupe de Fayah le groupe de Ousmane Kaba le groupe de Kouyaté ce groupe de Nyangbo c'est-à-dire il faut détruire Elasoul Dalé il faut détruire le docteur Kassouli il faut détruire le RPG il faut détruire l'UFDJ et là eux peut-être qu'ils vont devenir des favoris je vous ai dit vous calculez mal on dit l'homme propose Dieu dispose ce que Dieu a décidé c'est ce qui va se passer mais ce que vous vous êtes en train de décider ça ne va pas se passer le président le fait qu'on a fait la prison ici vous étiez tous là autant de l'âces on a compté qu'est-ce que ces militants n'ont pas soumis lorsque Dieu décide personne ne peut les dadis étaient là on a voulu rouler dadis dans la farine non là ça n'a compté à faire 24 ans non c'est possible c'est possible chez Dieu les gens ont cru qu'ils ont humilié le président le 5 septembre les photos on a dit ici Koli tous ceux qui l'ont dit est-ce qu'ils ont le courage aujourd'hui de sortir ces photos là pour dire le président le Fakon de Koli je vous ai dit tout est Dieu c'est pourquoi moi quand je fais mes vidéos je suis sincère au fond de moi je ne le fais pas avec Henn regardez aujourd'hui où sont ces images des arrestations du président le Fakon de Koli je vous ai dit je dis le temps nous donnera raison je vous ai dit si je dis Dieu est capable de tout où le prophète Issa a été crucifié devant tout le monde Jésus Christ Dieu le tout puissant qui a créé ce monde là s'il voulait éliminer toutes ces personnes qui l'ont fait ils pouvaient le faire mais tout ça c'était des tests le prophète paie et salut celui a perdu combien d'enfants lui qui est qui était le messager mais tout ça c'était des tests je vous ai dit le cas du président Fakon de Koli aujourd'hui il fallait ce coup d'état il fallait donner du temps comme monsieur Makanera l'avait dit au peuple de Guinée au CNRB pour pouvoir faire une comparaison de la gestion du président Fakon de et de la gestion de ces Vauriens le résultat est devant tout le monde incomparable c'est comme le jour et la nuit je vous ai dit les Guinéens nous devons nous donner les mains il y a eu des hauts et des bas nous sommes tous fautifs RPG Arc-en-Ciel UFDG UFE tout le peuple de Guinée nous ne sommes pas patients regardez la Côte d'Ivoire il y a eu un troisième mandat regardez la Côte d'Ivoire il y a eu 3000 morts à Djokoué regardez la Côte d'Ivoire combien d'années de guerres mais regardez-les aujourd'hui l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est égale à l'économie du Cameroun plus le Sénégal d'autres vont dire je ment allez-y vous allez vérifier plus de 40% de l'UE moins après la guerre mais ça c'est le niveau la mentalité des Ivoiriens le pardon même si d'autres n'aiment pas Ouattara mais le fait d'accepter il est en train de travailler parler de ça et non de parler de troisième mandat s'il s'était élevé comme si cette démocratie comme si ça a été fabriqué chez nous certains n'ont pas compris mais si on demande à d'autres aujourd'hui oh l'oi ils vont dire s'il savait que le président Fakondeur reste nous devons rester unis unis que ces leaders politiques n'acceptent pas je l'ai dit ceux de l'ANAD je ne parle pas de l'UFDG mais ceux de l'ANAD qui veulent aller vous allez vous salir il n'y a pas d'argent rien un ministre c'est un budget même si vous êtes visionnaire vous êtes bien dans la tête mais si vous n'avez pas de budget tout ce que vous avez en tête comme programme vous n'allez pas pouvoir le faire nous devons laisser le CNRD ceux qui ont soutenu le CNRD c'est-à-dire ces ministres là nous devons les laisser déjà il reste neuf mois que personne ne nous parle de glissement de calendrier on a humilié le président le Fakonle ici non le troisième mandat c'était pas possible eux aussi il n'y aura pas de glissement ce calendrier ce sont eux qui l'ont choisi personne ni l'opposition guinéenne ni la CEDEAO personne ne les a obligés à choisir les trois ans mais il n'y a jamais eu de la volonté depuis le départ jusque maintenant aujourd'hui quand j'entends Faya Minimono nous parler de recensement général Faya arrêtez de fatiguer le peuple de Guinée ceux qui doivent aller aux élections s'ils disent que le terrain est bon il n'y a pas de problème je crois qu'il n'y a pas de problème c'est pas vous qui devez parler de ça si le RPG l'UFDG ceux-ci disent non nous ne sommes pas d'accord avec le fichier là il n'y a pas de problème Faya devant l'UFDG vous ne pouvez rien dire dans la cour des grands les petits là vous restez derrière vous n'avez rien à dire si ce n'est pas Mamadi vous vous pouvez parler devant l'UFDG vous vous pouvez parler devant monsieur Fodeoussou ou monsieur Kalemoudou Yansane Faya si ce n'est pas les armes de Mamadi Dumbouya on décade de dialogue les Guinéens sont libres les politiciens sont libres ou le candidat de l'UFDG doit s'asseoir toi Faya tu peux t'asseoir là-bas ou du RPG apprenez à respecter les gens apprenez ça dit vous vous n'avez jamais été sincère dans vos vies tu étais dans le parti de de monsieur Abessila ni tu étais Abessila qui te connaissait tu as eu un peu de non tu as quitté ce parti mais respectez les Guinéens à un moment donné soyez sincère envers vous-même c'est tout ce qu'on vous demande en tout cas Adafo Media vous avez tout mon soutien franchement aujourd'hui j'ai pitié de vous malgré que vous avez conseillé vous avez apporté votre soutien à cette transition que Girassi et ses amis les tambas qui ont soutenu ici tous ces journalistes les Mohamed Marat qui ont soutenu cette transition voient leur entreprise en faillite de la sorte c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est honteux c'est le comble ça dit on ne pouvait pas imaginer ça non 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 ça dit ceux qu'on a combattu pour dire non 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 la démocratie elle n'était pas parfaite la vie des Guinéens non et on vient faire pire que ce qu'on a dit hier si c'était un on a multiplié par mille aujourd'hui et vous voulez que non on reste là non on est aux Etats-Unis on ne connait rien on doit se taire on ne peut pas se taire c'est une honte la Guinée aujourd'hui c'est une honte avec tout ce qu'on a comme richesse donc seul dans l'unité et comme je vous ai dit seul le rapport de force fera partie merci à Fonike Mange nous devons faire comme Fonike Mange je crois que prendre ces marmites là aujourd'hui faire du bruit dans les quartiers ça aussi c'est de la manifestation je crois que ça même moi je vais commencer à faire même chez moi ici et je vais commencer aussi à partager et les Guinéens et nous allons commencer à faire du challenge pour mettre sur Facebook pour dire à ces gens là que nous avons assez parce que quand les gens sortent ils vont tuer moi je vous ai dit il n'a pas de tas d'âme il a tué pour prendre le pouvoir il n'a pas de tas d'âme il a dit devant tout le monde la seule chose qui fait peur à Mange c'est un soulèvement populaire c'est les armes c'est ce qui fera partie Mange 509 Sous-titres par Juan moléculculaire arken Sous-titrage ST' 501